Aujourd'hui les conditions juridiques sont remplies pour que le passage soit réussi. Aujourd'hui également on peut dire que c'est de façon claire, on connaît la partie du patrimoine de l'OETB qui va être affectée à la nouvelle société de diffusion. La principale réserve attention sur laquelle on a attiré l'attention des futurs actionnaires est également immédiatement levée par le conseil d'administration puisque le directeur général vient d'être instruit pour procéder à la mise en conformité au code foncier des titres de propriété de l'OETB notamment concernant les terrains. L'OETB, formule actuelle, va pouvoir mettre à disposition du nouvel opérateur de diffusion un patrimoine évalué à tel. Et dans le cas d'espèces, ce patrimoine est évalué à environ 3,8 milliards de francs CFA. Nous rentrons dans l'ère de la télévision numérique terrestre, donc ça veut dire que c'est une meilleure qualité en matière de diffusion, de réception, de programme. Donc essentiellement une meilleure qualité d'image, de son et beaucoup de possibilités. Il y a même possibilité par exemple de venir à 20h, d'actionner votre télévision et de regarder un programme qui s'est déjà passé à 7h du matin alors que la télévision est en train de fonctionner normalement.